Aujourd'hui, on va vraiment regarder des petites vues qui portent sur le patrimoine, mais qui vont vraiment nous rappeler des bons souvenirs pour ceux et celles qui avaient soit entendu parler ou que vous avez eu le plaisir de vivre en partie. Ce n'était pas des souvenirs aujourd'hui, c'était des révélations qu'on a trouvées. Il n'y a pas à dire que j'ai 83 ans. Imaginez les enfants qui verront ça, même dans 10 ans, ça va être déjà encore mieux. Parce qu'elles prouvent un peu ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que les nouvelles générations trouvent de l'intérêt à se remémorer une ancienne époque comme celle-là, et à la perpétuer, la renouveler et l'enrichir à quelque part. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on fait toutes ces recherches-là pour rien. Il y a toujours quelque chose qui va rester. L'histoire, le patrimoine, c'est important. On pense que les gens ne s'y intéressent pas, mais à quelque part, on veut savoir d'où on vient et qu'est-ce que les gens ont fait avant nous. Moi, je trouve que des vidéoclips comme on a fait, c'est extraordinaire parce qu'au lieu d'être écrit, c'est raconté. Et on voit même la mimique de ceux qui racontent cette histoire et ce vécu d'une certaine époque. Moi, je n'ai pas été une vedette, mais j'ai été une spectatrice. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que les gens qui ont présenté les capsules parlaient avec le cœur. Et avec une très, très grande simplicité. Comme si on était dans leur salon et qu'ils nous racontaient leur histoire. Une belle réalisation. Félicitations pour votre groupe d'avoir au moins conservé notre patrimoine. Je trouve ça extraordinaire. C'est un moyen de transmettre l'information, de transmettre l'histoire, qu'il faut refaire à d'autres niveaux, sur d'autres sujets. C'est fantastique. J'ai l'impression d'être un transmetteur. Et j'ai été aussi quelqu'un qui a été un profiteur de cette occasion. Bravo et continuez sur le fait. C'est touchant, c'est émouvant. Une rencontre avec l'histoire, des gens vrais. Autant au niveau du contenu qu'au niveau de la présentation technique, etc. Il n'y a pas un seul instant qui était de trop. C'est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Et ce que j'espère le plus, et je souhaite le plus, c'est qu'il y ait la plus large distribution possible pour que les gens puissent prendre connaissance de ces capsules qui sont non seulement un hommage à l'ensemble des villes et des municipalités composantes de la MRC de l'Ascension, mais qui est un hommage également à la mémoire de l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.